je vais pas d'y mettre les coeurs bon ok bon voilà il n'y a pas d'y connecter vous aussi au fait je ne sais pas si ici on m'entend bien je ne sais pas si on m'entend bien aujourd'hui pour montrer qu'il y a aussi un frère footballeur au fait c'est par rapport à la proposition que j'avais faite par rapport à lisse sa sandra parce qu'il y a des gens qui écrivent il y a des gens qui m'écrivent une box pensant que on veut surfer sur un buzz ou quoi que ce soit non c'est pas ça je vous explique la chose simplement droga didier c'est pour nous un monument peut-être qu'en Côte d'Ivoire ici on ne sait pas respecter nos monuments voilà ça c'est l'ivoirien peut-être qu'il ne sait pas respecter son monument moi je vais expliquer pourquoi est-ce que je fais cette proposition le projet renaissance de droga didier c'est un projet qui a été adressé à 81 présidents du club donc ils ont estimé qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent à part bien sûr lisse sa sandra le problème est simple il y a deux entités qui ont été exclues les supporteurs que nous sommes les supporteurs et même les joueurs donc ce qui veut dire quoi nous les supporteurs on a le libre arbitre on a le libre arbitre donc la chose est simple lisse sa sandra a aujourd'hui plein d'adeptes moi même j'en fais partie et tout et j'estime que c'est bien d'acheter les maillots tous ces trucs il n'y a pas de souci mais il est aussi important que lisse sa sandra nous permette de pouvoir leur donner ça veut dire l'équivalent du ticket d'entrée au stade l'équivalent ça veut dire quoi s'il y a au moins 100 mille followers que les 100 mille followers donnent à lisse sa sandra ne serait-ce que 500 francs qui est l'équivalent du ticket d'entrée au stade pour les regarder ce qui va faire que si c'est 50 mille personnes qui leur donne 500 francs ça leur fait 25 millions si c'est 100 mille personnes qui leur donne 500 francs vous voyez comment vous voyez que ça arrive dans les 50 60 millions et tout c'est comme si nous sommes en train de leur dire vous avez soutenu notre icône donc nous aussi on vous permet par cette modeste contribution d'avoir la subvention qui vous avait promis ça va permettre à lisse sa sandra de mieux s'organiser ça va permettre à lisse sa sandra d'avoir un terrain de foot d'avoir quand je dis un terrain ça veut dire un terrain pour s'entraîner un siège digne de ce nom ils vont pouvoir s'organiser sur le plan managériale parce que le problème c'est que la vague d'engouement qui arrive là ça risque de les dépasser donc le truc c'est bon continuons à acheter leurs maillots continuons à les soutenir je veux dire merci à apoutchou qui a décidé de les soutenir mais tous ceux toutes celles qui ont soutenu drogba kérosène emma l'ouest emmanuel keita toutes ces personnes là vous devez soutenir parce que on dit toujours drogba n'a pas d'expérience mais vous savez le problème il est simple il faut pouvoir catégoriser l'expérience si vous trouvez que quelqu'un qui a passé tout son temps à jouer au niveau n'a pas d'expérience pour notre équipe pour diriger la fédération il n'y a pas de problème mais nous qui sommes les supporteurs qui souffrons quand l'équipe nationale se porte mal qui souffre du fait que nos stades soient vides parce que personne n'a l'engouement etc nous estimons que si le président dia de lisse sa sandra a décidé de comme on appelle ça de donner sa confiance au projet renaissance c'est à cause d'une seule chose c'est parce que tout simplement il veut renaître il veut que le football ivoirien puisse se sentir vraiment se sentir au meilleur voilà donc au delà de ça c'est simple voilà pourquoi j'ai fait cette proposition moi même je suis en train de discuter avec les dirigeants de lisse à sandra voilà je suis en train de discuter avec eux là je j'ai fini je même je dois parler le soir encore le président et tout parce que c'est important beaucoup d'entre nous n'iront jamais au stade les regarder on va acheter les maillots il n'y a pas de problème mais on n'ira pas au stade voilà parce que ça sera difficile même pour ceux qui sont à l'étranger d'aller au stade de venir pour aller au stade ici mais ce qu'on peut faire avec eux leurs numéros où ils peuvent recevoir des contributions et tout ça coûte rien de leur payer 500 francs le ticket ça veut dire tu fais ton orange monnaie ton mtn monnaie ou bien ton move monnaie ou encore ton wave 500 francs c'est l'équivalent du ticket d'entrée au stade pour aller les regarder six cent mille personnes donnent 500 francs à lisse à sandra je vous je vous assure que ça va beaucoup les aider ils vont comprendre que là nous qui sommes là qui regardons le football qui souffrent du football on a on a besoin de pouvoir maintenant soutenir nos clubs les clubs qui veulent réellement changer et c'est ça le plus important on n'est plus acteurs passifs maintenant faut devenir des actifs ça veut dire des personnes qui se lèvent donc si tu donnes tes 500 tu donnes tes 1000 francs c'est comme si tu payais le ticket d'entrée donc tu as liké leur page c'est joli il n'y a pas de problème c'est bon tu achètes le maillot il n'y a pas de souci mais il y a plein d'entre nous et moi même moi même je commence ça veut dire à partir du 1er mai là moi je commence à donner déjà 20 tickets ça veut dire je je fais un dépôt à lisse pour 20 tickets sans problème partager les gars parce que ce sont partagés ces gens de live drogba n'est pas seul ou ils ont pensé que drogba était seul là c'est parce qu'il s'adressait aux votants aux 81 personnes si je peux dire ainsi qui devaient voter mais il n'est pas seul drogba c'est notre légende drogba c'est pas n'importe qui drogba c'est je vous assure que drogba c'est un poids drogba c'est nous sommes les seuls qui bafouant les les grandes choses est ce que vous comprenez ce que je dis il ya des gens qui n'ont jamais été sportifs de haut niveau et les stades ici porte leur nom et ça c'est aberrant nous on devait avoir un stade didier drogba on devait avoir un stade laurent beaucoup on devait avoir mais écoutez des stades ben badi ce sont les gens qui ont prouvé aujourd'hui regardez l'africa l'africa sport regardez non je vous montre parce qu'il ya des gens qui vont penser que on parle parce qu'on veut parler écoutez j'ai encore la carte ici voilà regardez ça c'est la carte de mon père voilà vous voyez non président d'africa sport voilà regardez les années voilà regardez vous voyez bien non voilà vous dit que là il ya longtemps très 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 longtemps que nous sommes des adeptes sport en cote d'ivoire voilà et moi spécialement je le dis et je le répète les vieux quand je dis vieux là je veux parler des gens qui ont réglé les problèmes de leur temps du football de leur temps dans les années 80 au jour d'aujourd'hui la vote football doit monter en management doit mieux se vendre parce que c'est incroyable que l'équipe nationale de côte d'ivoire pour ses préparations on va payer 2 3 milliards et tout et les clubs ivoirien n'ont même pas de quoi payer le smic aux joueurs et le smic en côte d'ivoire c'est 60 mille égards ça fait 100 euros vous avez des joueurs qui n'ont jamais touché le smic est sportif ici ça veut dire regardez voilà pourquoi je plaide pour ça ce n'est pas une question de ma main ni quoi que ce soit moi je suis pas président de l'is football club mais ce que je sais c'est que l'isla on doit les soutenir si aujourd'hui 100 mille personnes qui ont adhéré à la page facebook de l'is paye 500 francs et qu'ils ont 50 millions l'is aujourd'hui là peut se permettre un réfectoire pour permettre aux joueurs d'être dans les meilleures conditions l'is peut se permettre d'avoir un cas ou plusieurs cas l'is peut se permettre d'organiser les choses et c'est là qu'on va voir la touche du programme renaissance parce que le programme renaissance aujourd'hui n'appartient plus à didier drogba voilà aujourd'hui là nous tous nous tous nous tous nous sommes renaissance voilà quand les éléphants jouent mal là c'est nous tous on souffre ce sont pas les 81 présidents des clubs qui souffrent c'est nous tous on souffre quand on demande à ce qu'on achète les maillots de l'équipe nationale là c'est nous tous et tout donc on a trop été acteurs passifs c'est en Côte d'Ivoire ici où on va venir faire audite d'une fédération de football comme la Côte d'Ivoire première puissance économique en Afrique de de l'Afrique de l'UMOA si je peux dire ainsi on va venir faire audite de la fédération ivoirienne de football et jusqu'aujourd'hui les conclusions de l'audite sortent pas on parle des 4 milliards qui ont disparu et les gens se se jettent les ballons comme les ping pong ça là nous c'est parce qu'on a été passif aujourd'hui là je vous dis le programme renaissance de drogue-bar c'est un programme où tout le monde se retrouve il ya des jeunes qui ont étudié le management mais les clubs peuvent les embaucher vous pensez que le psg et tout là ils embauchent qui ils embauchent qui ils embauchent des jeunes qui sortent de l'université dans le management dans le digital etc donc là les jeunes même qui chôme aujourd'hui là si les clubs sont organisés les mêmes clubs vont les embaucher il faut organiser les choses il faut organiser les choses comme moi j'entends un président de club que je veux pas citer ici qui dit que non de sa propre poche il paie les joueurs mais c'est pas de ta propre poche c'est l'organisation que tu as aux alentours que tu as amorcé au sein de ton club qui permet à la trésorerie du club de payer des joueurs de leur donner des primes de donner le droit à l'image le maillot vendu les gadgets les trucs et tout mais les gars vous aussi regardez on supporte plus la champions ligue européenne maintenant championnat pourquoi parce que tout simplement les gens sont un peu épuisés voilà donc le problème il est simple le problème il est simple soutenons lissa sandra mais on peut les soutenir en donnant l'équivalent l'équivalent du ticket d'entrée ça veut dire le ticket d'entrée au stade ici je pense que ça doit 500 pour moi mille francs 500 francs mille francs là on peut leur donner l'équivalent sur leur sur leurs différents numéros de compte ou bien je sais pas quoi moi je suis en train de discuter avec eux on va donner tous leurs numéros même numéro de chaussures on va donner il ya des gens qui peuvent leur envoyer des paires des marques j'en connais plein j'ai plein d'amis on se connaît en europe des gars peuvent avoir des paires des marques des équipements des coups de massage et tout on peut leur donner ces choses on peut le faire les gars on peut le faire on peut devenir même des sponsors on peut devenir des partenaires etc si on est passif c'est là que ça va démarrer si on est actif on va changer les choses c'est tout regardez la sec la sec n'est plus la sec africa oh my god on n'en parle plus deuxième division c'est honteux président hybride on sait plus c'est quoi le stade stade encore d'ivoire ici là il ya plus d'oiseaux migrateurs ou bien quoi que de personnes et tout bon maintenant on va venir négocier pour que les joueurs touchent le smic mais les amis soyons sérieux soyons sérieux un joueur professionnel en corde ivoire ici c'est pas le smic c'est le joueur professionnel de première division en corde ivoire ici qui doit soutenir les artistes les artistes doit pas attendre que quelqu'un va quitter au mali pour venir remper devant lui ce sont les footballeurs pourquoi parce que nous avons une économie dynamique dans notre économie dynamique là ça doit attirer des des sociétés des structures des start-up et tout à devenir sponsor des clubs de foot donc il faut qu'on aide ce club il faut absolument qu'on aide ce club et les autres clubs qui ont voté pourquoi là ils vont comprendre que nous ne sommes plus passifs mais nous sommes actifs donc là c'est ce que je voulais dire il n'y a rien de marmaille ou bien quoi que ce soit dans la proposition que j'ai fait vous êtes abonné sur la page de lissa sandra si tu as tu es abonné il ya près de 150 000 ou 160 000 qui se sont abonnés il n'y a pas de souci mais imaginez vous 150 000 et 160 000 personnes qui leur donnent l'équivalent du ticket d'entrée qui est 500 francs ça va aider ce club là énormément je je félicite jonathan morrison qui qui veut leur faire un design de maillot je félicite ceux qui sont qui veulent offrir des sites inter un site internet et tout et félicite apoutchou qui qui a vraiment compris la chose voilà et kérosène aussi qui a eu un accident mais qui se porte bien mais tous ceux et toutes celles qui ont soutenu drogba parce qu'en ce moment là drogba peut-être qu'il va se retirer un peu mais écoutez les gars nous qui sommes les jeunes comme drogba comme didier drogba et c'est si on se tait si on se cache si on est en train de rester chez nous c'est là que ça va toujours démarrer les gars franchement il faut il faut qu'on bouge faut qu'on devienne actif 500 francs c'est rien c'est le prix c'est le prix des gabas c'est le prix des passes internet et tout voilà on peut leur faire le dépôt sur leur wave on peut leur faire le dépôt sur leur orange etc je suis en train de discuter le président de lys voilà le président dia et tout pour que vraiment plus mieux pour que vraiment il puisse être son équipe mieux organiser les choses c'est très important voilà au jour d'aujourd'hui lys doit avoir un vrai cas mais qui vient par des des actions comme on dit qu'on devient des partenaires indirects de lys sa sondra c'est très important les gars montrons que la renaissance que drogba veut envoyer là montrons que cette renaissance est possible voilà montrons que les choses sont possibles on a étudié le management on a étudié le digital on a étudié toutes ces choses ça veut dire quoi on peut relooker le logo on peut on peut faire un graphique même pour tout ce qu'il ya et tous les gars écoutez on peut faire des bonnes choses je connais plein de gars en france qui sont dans le football amateur en italie et tout qui peuvent avoir des chaussures qui peuvent avoir des des comme on appelle ça qui peuvent avoir des chaussures qui peuvent avoir des des débats protège tibia comme on le dit les équipements sportifs les gars ne regardons pas de loin devenons actifs dans notre football ouais mon ouais mon gars l'unique voilà moi spécialement là c'est pour ça que je suis en train de discuter le président dia parce qu'il faut que nous on soit sponsor pourquoi elixir notre boisson de notre liqueur de chocolat national même si c'est boycotté par les ivoiriens c'est pas un problème mais nous on doit être sponsor voilà parce que tout simplement c'est très important il faut qu'on soit sponsor c'est une question intellectuelle c'est une question de management les autres vont copier sur notre façon de travailler voilà pourquoi je dis soyons partenaires de l'is sasandra soyons partenaires du club aussi de deux plateaux qui ont voté drogba et tout les gars ces clubs là n'ont pas assez de gars qui rentrent au stade imaginez vous si ils ont 20 personnes qui rentrent au stade pour 500 francs ils vont partager quoi et tout mais si on achète leur maillot on fait tous ces trucs je vous assure que les choses vont bouger c'est très 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 important c'est ce que j'avais à dire je vous remercie partager partager et tout parce que on va soutenir l'is sasandra moi je suis prêt et on va le faire si c'est cinq cent mille francs on va leur faire le dépôt de ça si on est cent mille ça leur fait 100 millions et avec 100 millions ils vont acheter leur car ils peuvent faire un réfectoire ils peuvent permettre à leurs joueurs de mieux se soigner de mieux de mieux de toucher quelque chose de bon comme salaire pour avoir une dignité le travail c'est la dignité un sportif qui couvre c'est un sportif qui travaille les gars donc là c'est ce que c'est ça le projet renaissance moi je salue drogba didier c'est lui voilà les gars on en on est là c'est bon un merci beaucoup god bless you